Bonjour tout le monde! On va regarder un petit peu ce qui se passe dans le ciel actuellement. Alors, bon anniversaire à toutes les balances! Le soleil est entré dans le signe de la balance hier. La balance qui est un beau signe, qui a besoin d'harmonie, d'équilibre, qui va peut-être pas toujours être équilibré, mais du moins qui va chercher son équilibre à peu près toute sa vie. C'est un signe qu'il aime tempérer, qu'il aime le raffinement, qu'il aime pas ce qui est vulgaire d'habitude. Et là, c'est sûr que le soleil d'un côté, lui, en balance, il voudrait que l'ambiance générale soit harmonieuse, n'est-ce pas? Sauf que c'est sûr que c'est pas toujours ça qui se passe dans le ciel, surtout en ce moment. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a également Mercure qui est en balance. À la fin de la balance, Mercure est à exactement 25 degrés. Donc, ça vient comme donner une espèce d'effet de résonance, de « Mon Dieu, on devrait tous se parler gentiment, calmement, avec beaucoup de diplomatie ». Mercure, c'est ce qu'il veut nous donner comme proposition. Cependant, ce qu'on voit, c'est que la planète Mercure, elle est présentement opposée au Bélier, Mars qui est en Bélier. Donc, Mars est très fort en Bélier, c'est le patron du Bélier. Donc, lui, en ce moment, on sait qu'il va être en Bélier pendant un bon bout de temps jusqu'au début de l'année prochaine, ce qui est un phénomène qui est rare, étant donné qu'il est présentement en train de rétrograder. Donc, il va rester longtemps. Mars en Bélier, il est fort, il est chez lui, il veut s'exprimer de façon intempestive, ce que Mars veut, Dieu le veut, particulièrement en Bélier. Donc là, ici, on voit tout de suite qu'il y a une opposition entre Mercure qui veut s'exprimer de façon gentille, douce, diplomate, et qui est opposée à Mars. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup, quand il y a une opposition, il y a toujours un effet de balancier. Tu sais, t'en as qui peuvent, disons, quand tu as ça dans ta carte du ciel à toi, premièrement, tu peux toi-même alterner en deux modes. Tu sais, mettons, disons que tu as Mars opposé, Mercure, comme ça, dans ta carte du ciel. C'est sûr qu'il y a des fois où tu peux être hyper conciliant, hyper équilibré, puis il y a d'autres fois où est-ce que tu peux dire, hey, non, là, là, moi, je ne pense pas à personne d'autre qu'à moi. Donc, c'est sûr que ça peut faire au sein de la société en général des gens dans un camp et dans l'autre. Ça peut aussi faire des espèces d'alternances au niveau de la communication ou dans une journée, tu sais, tout d'un coup, tout le monde est de bonne humeur, là, après ça, tout le monde est fâché. Parce qu'il y a une opposition Mercure-Mars, et en plus, on voit que l'opposition, elle fait les deux planètes, si on veut, Mars et Mercure, donc l'action, l'énergie, les motivations, plus la communication, tout ça, sont en aspect de tension avec Saturne. Et Saturne, c'est une planète frustrante. En fait, surtout quand tu as fait un aspect de tension. Donc, c'est une planète qui bloque, qui impose des limites, qui dit un instant, on ne fait pas ça comme ça, qui peut sembler comme une espèce de personnage qui critique tout le temps. Donc là, c'est sûr que ça, ça fait bouillir Mars d'un côté. Ça fait moins bouillir Mercure, mais si on imagine trois personnes, on a la gentille personne qui veut communiquer de façon douce, on a l'espèce de guerrier qui a trois, quatre fusils, puis deux couteaux, puis un arc. Mais tu as l'espèce de vieux sage qui dit non, 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 on va mettre des limites. Tous ces gens-là sont comme pris pour travailler ensemble, si on veut, et sans se chicaner. Ça fait que c'est sûr que ça peut faire beaucoup de tension, beaucoup de frustration. Il y a toujours moyen de faire collaborer des planètes qui ne s'entendent pas. C'est toujours en allant chercher le côté le plus positif de celle-ci. Donc, si vous avez quelque chose à dire en ce moment, ou un projet sur lequel vous travaillez, ou quoi que ce soit, dites-vous que vous avez la possibilité de faire les choses de façon organisée, Saturne, concrète. On ne s'en va pas dans tous les sens avec Saturne. On est capable de persévérance. Et aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire de façon énergique. C'est une énergie, à ce moment-là, Mars qui est contrôlée, qui est utilisée de la bonne façon. Mais il ne faut pas, en ce moment, accumuler, 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 puis ne pas rien dire de peur de blesser. Il ne faut pas tomber dans Mercure en balance qui veut trop plaire pour préserver le lien et l'harmonie. Par contre, ce quiconque a besoin de prendre la parole, c'est sûr que Mars et Saturne peuvent donc donner une énergie qui est solide, mais tempérée quand c'est bien utilisé. Sous-titrage Société Radio-Canada